Yes sir, salut tout le monde, Dave le déballeur et aujourd'hui je fais une petite vidéo spéciale jour de courrier avec des cartes que j'ai obtenues soit dans des breaks, soit que j'ai acheté sur instagram ou sur ebay et on va finir la vidéo avec une ouverture de quatre paquets lousse qui proviennent d'un hobby box de upper deck 2019-2020 series one donc on a quatre paquets donc une chance d'avoir une young guns parce que c'est une à chaque quatre paquets puis j'espère avoir le frère jack parce que je l'ai pas mais si j'ai queen tant mieux ou si j'ai kubalik tant mieux ou qui d'autre que je pourrais avoir une canvas de nick suzuki peut-être ouais ça serait pas pire ou une clear cut de kubalik ça aussi ça serait bien fait que je vais garder ça pour la fin puis j'ai mis en background un gars qui avait un casque fait en carton d'origami je sais pas c'est qui mais c'était vraiment drôle fait qu'on va on va commencer avec la première carte que j'ai ici en ma possession c'est bob guenny j'ai acheté celui des cinq ans sur ebay donc vraiment pas cher puis une carte de l'année 86 87 bon c'est sûr qu'il y en a certains qui l'ont pas aimé pendant son passage comme des juges canadien avec 86 87 à l'époque il est capitaine du canadien puis il a gagné plusieurs fois mais pas dans cette année là mais dans sa carrière en fait il a gagné plusieurs fois le trophée selkie pour le meilleur attaquant défensif donc bob guenny dans ma petite collection des canadiens ensuite de ce dans un break j'ai eu d'un chronologie rayon gets left celle ci c'est une carte de base en fait les cartes de base qui sont numérités et bien celle ci est numérité sur 222 donc 185 sur 222 j'ai pas acheté ce produit là cette année je le trouvais un peu risqué au début c'était 200 piastres la boîte pour quatre cartes c'est sûr que tu peux avoir des choses assez extraordinaire là dedans mais je le trouvais trop risqué pour le prix puis maintenant oublie ça c'est déjà le prix a monté à je pense 250 et plus donc ça me tente plus mais bon dans les break toujours le fun d'en avoir donc la carte de base de rain gets left prochaine carte dans un break aussi j'ai eu peyton crabs pour vegas je l'avais déjà mais c'est ma deuxième donc pas un mauvais young guns à avoir présentement il joue dans la ligue américaine dans le fond dans ce break là j'avais vegas et hop j'ai dévoilé l'autre mais j'avais colorado donc quand même deux très bonnes young guns à avoir cette année bowen byron pour le colorado par contre la seule affaire qui est plate c'est que si les young guns avec les round corners les coins arrondis donc vous même maganer c'est un peu décevant pour ça mais quand même j'ai parce que celle là je l'avais pas dans ma collection fait que je vais la garder prochaine carte on a encore une fois dans un break que j'ai eu j'avais pris j'avais fait j'avais pris les painters à un prix très modique une somme très modique donc j'ai eu une future watch autographiée de riley stillman numéroté sur 999 riley stillman qui joue présentement pour le crunch de syracuse donc il est pas dans les panthers mais je sais pas qu'est ce que je vais faire avec cette carte si je la garde aussi je vais la vendre donc voilà prochaine carte très belle carte qui provient de un peu de caisse 2017-2018 donc c'est une exquisite collection de owen tippet autographi rookie signatures donc numéroté sur 199 très belle carte carte épaisse aussi et voilà owen tippet pour les panthers prochaine carte c'est la redemption de artefacts de jack use en fait j'ai fait la demande sur le site d'opper deck enfin ou puis j'ai reçu la carte en début février donc ça a pris exactement cinq mois pour que je la reçoive donc si jamais vous avez des redemptions là ben soyez patient parce que ça peut être très long d'ailleurs d'ailleurs les noms des joueurs pour cette année dans artefacts sont déjà sont sortis en fait cette semaine je crois donc on peut savoir le nom de nos redemptions puis moi celle que j'avais pour le colorado ben c'était pas bowen byron bowen byron finalement c'était shane bowers donc un peu ben correct correct pas déçu mais correct fait que prochaine carte chris chilios dans un autre produit que je n'ai pas acheté sur ma chaîne j'aurais dû l'acheter au début parce qu'il était quand même ben je dis abordable pas tant abordable mais moins pas mal moins cher de qu'est ce qu'il est présentement présentement vous allez trouver le produit stature auto le moins cher que j'ai vu c'est 250 $ donc 250 pour environ sept cartes c'est quand même assez assez dispendieux donc ici on a une légende chris chilios numéroté 44 sur 75 c'est un parallèle rouge donc j'ai acheté ça sur ebay je me rappelle plus trop quel prix mais c'était pas trop cher et une autre une autre légende même chose parallèle rouge dans le produit stature de marc messier numéroté sur 75 aussi le produit le produit le produit stature il est excellent les cartes les coins toutes les cartes sont top shape je pense pas que c'est un produit qui va revenir mais arrêter le fun et un autre produit un autre carte qui vient du même produit en fait de stature estime de conner mcdavid donc une carte insérée dans ce produit-là estime très belle carte donc prochaine carte c'est une chronology letterman de ah oui morins donc très belle carte numéroté sur 35 du canadien donc encore une fois je collectionne un peu les cartes du canadien un peu bon la patch on dit que c'est une patch manufacturée donc c'est pas ça n'a pas apporté ça n'a pas été pris sur un chandail directement de howie morins évidemment on sait il a joué dans les années 30 donc il n'y avait même pas de nom sur le chandail dans ces années-là puis certainement pas la couleur bleue je pense les chandails étaient bruns donc voilà et la dernière carte et non la moindre une chronology letterman encore une fois la lettre air de chine course une numérotée 15 sur 20 photographie et encore une fois c'est une carte c'est une patch manufacturée donc ça n'a pas été pris sur un chandail directement mais la signature est officielle donc voilà un joueur qui a passé beaucoup de temps sur le banc des pénalités mais quand même vraiment content avec cet achat j'ai acheté ces deux cartes ensemble rr peut-être pour rock and roll et voilà c'était mon petit mon petit ma petite pause de journée courrier donc on va fermer ça on va mettre ça de côté puis on va y aller avec les paquets lousse de upper deck série 1 donc on commence avec le premier paquet il ya quelque chose à l'intérieur ok corey crawford en fait il ya toujours quelque chose à l'intérieur c'est des hobby ça vient d'un hobby box victor arvidson j'ai dévoilé la carte est écolée louis louis erickson et rasmus d'alignes dans le next generation rasmus d'alignes avec sa face de avec sa drôle de face on va dire teint matt murray et ça l'indel et david david crachy pour boston prochain paquet on a chez canadien jaspery kodkanyemi paul stashny pour vegas déno chara chez boston max domi et on a un portrait de ryan getzlaff pour les ducks ryan getzlaff en portraits tyson joast andré palat et mackenzie blackwood pour les devils prochain paquet on espère au moins avoir une young guns ça serait assez fun ok ryan ellis brian little nick bukestad et zach sennishin pour boston en young guns donc je l'avais déjà zach sennishin alex chiasson samuel girard ryan o'reilly et frederick anderson et le dernier paquet est-ce qu'on va battre les statistiques on va se laisser surprendre dylan larkin justin schultz philip schittil cal clatterbuck et nick schmaltz en canvas pour phoenix johnny gaudreau blake coleman et beau horvat donc voilà c'est ce qui conclut mon vidéo journée courrier et petite ouverture de paquet lousse donc ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne fait un tomes up si vous avez aimé mon vidéo et j'ai des ouvertures qui s'en viennent prochainement au mois de mars donc ben suivez moi continuez à me suivre et puis aussi vous pouvez me regarder mon ebay si vous voulez m'acheter des cartes pas trop cher puis vous pouvez communiquer avec moi sur instagram sur facebook j'ai beaucoup de cartes à vendre donc si vous cherchez quelque chose en particulier communiquez avec moi puis on se reparle aux prochaines vidéos ciao yes sir salut tout le monde dave le déballeur et aujourd'hui j'ai en ma possession je recommence de fin Sous-titrage ST' 501